La mort est arrivée, comme toujours, jamais le bon jour. La mort est arrivée à emmener Arafat. Sans doute, c'est Dieu qui a décidé. Je suis venu à Abidjan il y a 5-6 ans. J'ai cherché à le rencontrer et on a fait un travail d'artiste ensemble. Je le regardais de loin, j'étais impressionné par son charisme, par sa chaleur, par son enthousiasme, par sa fougue, par sa foudie. Arafat, en général, quand nous quittons cette terre, on a toujours droit à des éloges. Moi, c'est Kofi. Pour moi, tu es un collègue, comme bien même tu aurais pu être mon fils. J'appréciais ce que tu faisais parce que tu aimais la différence, parce que tu aimais les deux filles, parce que tu aimais les relever en un, parce que tu es un homme de poigne. Je voulais juste dire que je suis très triste, que j'ai appris avec effroi la nouvelle de ton accident qui t'a emporté. Trouve la paix, trouve l'harmonie, la quiétude là-haut, aux côtés de Dieu, notre Créateur. Ta mère est en deuil, tes enfants. J'aimerais que ta mère sache que moi aussi. Je voulais te dire mon respect. Je voulais te saluer pour ce que tu as fait, pour ce que tu as apporté à la musique ivoirienne, à ton âge. Tu es parti à l'âge de Jésus, à 33 ans. A jamais tu resteras une légende, un mythe. A tous les Ivoiriens, je voulais adresser mes condoléances. A tous les artistes de la Côte d'Ivoire qui ont été surpris par cette nouvelle. Je voulais dire ma solidarité, ma compassion et ma profonde tristesse. Le monde de la musique en Afrique est endeuillé pour longtemps. Paix à toi, Arafat. Je te dis mon amour, la mort toujours arrive au mauvais jour. Et l'homme qu'on a aimé passe de la lumière à l'ombre, mais dans notre cœur. La lumière pour toi, Arafat, sera pour toujours. Nul ne saura oublier de si tôt ton nom et ce que tu as fait. Réponse-toi, légende. Réponse-toi, mythe. Salut Arafat.